1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipeee.com Verseau et ascendant Verseau comment séduisez-vous et bien vous n'avez pas trop de problèmes si vous êtes un Verseau uranien vous allez séduire par votre originalité par votre look par le fait que vous n'êtes pas comme les autres en revanche si vous êtes un Verseau saturnien c'est votre réserve qui peut-être attirera les autres parce que bon on voudra aller voir ce qui se cache derrière cette réserve parce que malgré tout vous avez une forte personnalité en général mais si vous vous voulez séduire je pense que c'est la tchatche c'est le fait de parler de d'être dans un lien comment dire un peu cérébral qui va être votre atout séduction puis vous avez de l'humour en même temps donc quand on fait rire quelqu'un c'est déjà à moitié gagné on en arrive après une soirée après un moment passé ensemble vous allez en arriver à être dans la chambre et il ya des préliminaires est ce que vous aimez vraiment les préliminaires je ne suis pas sûr vous êtes réputé impatient on dit que le Verseau a besoin de d'aller tout de suite d'être dans l'action et même dans l'après de l'action il anticipe donc vous avez déjà anticipé ce moment pendant le dîner bon vous avez et ce faisant vous avez peut-être épuisé les plaisirs c'est possible quand on anticipe trop eh bien ma foi quand on arrive au moment voulu ben toute la charge de plaisir qui pouvait être vous pouvez lui appartenir vous l'avez déjà vécu donc vous serez pas très fort sur le côté préliminaire et vous le direz d'ailleurs un faut le dire à votre partenaire et on en arrive à l'acte alors là bon c'est pareil vous êtes un cérébral donc il faudra qu'on vous parle qu'on vous raconte un petit peu ses fantasmes qu'on vous dise ce qu'on a envie et que vous vous puissiez dire aussi ce dont vous avez envie parce que parfois vous avez des envies qui ne sont pas tout à fait commune 1 on va dire vous êtes un original et même dans le sexe vous avez des envies et des désirs qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux du commun des mortels donc mais il faut le dire parce que ça veut pas dire vous allez le faire mais simplement partager vos fantasmes et ça va créer une ambiance qui vous permettra de d'éprouver quand même beaucoup de plaisir après l'acte bon vous serez peut-être détendu quoique il est rare que le verso soit complètement détendu ou alors faut que vous ayez eu à faire à quelqu'un qui était vraiment très bon 1 dans dans l'exercice donc si vous êtes détendu tout va bien vous avez peut-être vous endormir d'ailleurs puisque généralement le verso peut avoir des problèmes de sommeil se repose pas toujours très bien donc là si vous êtes détendu bon ça va vraiment vous allez être bien totalement bien vous allez même peut-être en profiter si vous ne dormez pas pour tchatcher avec votre partenaire parce que c'est important pour vous l'amour passe par les mots l'amour passe par la tête chez les chez les versos donc c'est très bien si vous avez près de vous quelqu'un qui va pouvoir vous donner la réplique parce que pas du coup vous aurez de nouveau envie de lui ou d'elle et ça repartira pour un tour alors qui est ce qui va vous donner le plus envie d'aller au lit et bien ma foi le bélier 1 c'est le premier signe qui me vient à l'esprit parce que c'est un signe qui est aussi pressé que vous qui est aussi impatient donc vous aurez une communauté en tout cas dans le fait que ça dure ou que ça ne dure pas un que ce soit long ou bref donc avec un bélier ça peut être bref mais très intense par exemple je vous conseille aussi peut-être le gémeaux avec qui vous amuserez il y aura une notion de de jeux et de jeux sexuels 1 donc ça ça ne vous déplaira pas parce que ce sera surtout si ces jeux sont un petit peu transgressif vous aimez bien ce qui est transgressif ensuite bon avec la balance vous serez un peu comment dire très attiré même par sa sensualité par son côté délicat et gentil vous fera craquer la balance et puis le sagittaire aussi il peut vous faire craquer et voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment vous et Abonnez-vous !